Né à Djerba, dans une famille d'horlogers, il dessine et fait d'abord du graphisme pour gagner sa vie. En parallèle, il suit les cours de l'école de théâtre Charles Dulin, puis rentre à l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. Il est acteur puis metteur en scène dans une trentaine de pièces de théâtre, Shakespeare, Molière, Fedot, Pinté, Goldoni, etc. En 1998, il écrit et réalise son premier long-métrage, Une vie de prince, dans lequel il interprète également le rôle principal. En 2003, il écrit et met en scène la pièce de théâtre préliminaire, au théâtre des Maturins. Parallèlement il est acteur dans plusieurs films. Un homme, un vrai et les derniers jours du monde de Jean-Marie et Arnaud Larieux. Tristan de Philippe Arel, roi et reine d'Arnaud des Pleuchins. Atomic Circus des Frères Poirot aux côtés de Vanessa Paradis et Benoît Poulevorde. Il est également le co-scénariste du film Le Grand Rôle de Steve Suissa. En 2007, il réalise son deuxième film, Une comédie fantastique, Les Deux Mondes, qu'il a également écrié et dans lequel il joue aux côtés de Benoît Poulevorde. En 2009, il incarne le personnage de Mimo dans Coco, une comédie de Gad Elmaleh. En 2010, il joue dans Tout ce qui brille. Un film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran puis dans Qu'il me plie d'Olias Barco qui a reçu le Marc-Orel d'or au Festival de Rome. Il fait la voix du personnage, Le Rabbin du Rabbin, dans Le Chat du Rabbin, et interprète le rôle de M. Félos dans La Vérité si je mens. 3. En 2012, il réalise Comme un chef, Une comédie gastronomique avec Jean Reno et Mickaël Ioun.